salut à tous et bienvenue sur la chaîne vision high tech j'espère que vous allez tous bien nous allons voir ensemble un bracelet qui est vraiment pas commun on va parler du sunu band un bracelet à ultrasons on va pouvoir faire beaucoup d'interactions avec ce bracelet en tactile bien sûr ce bracelet n'aura pas d'écran il sera intégralement gérable via le tactile j'espère que cette vidéo vous plaira on va passer à l'upboxing de ce bracelet au test aux paramétrages on va voir ensemble comment gérer ce bracelet voilà donc sans plus attendre on va passer donc à l'upboxing de cette petite boîte alors on est sur une boîte carré avec en relief par dessus marqué sunu sur les côtés on a exactement la même chose avec un dessin en relief du bracelet et dessous on a différents specs avec le code télécharger l'application sunu band cette application sera compatible android ios aucun problème vous allez pouvoir donc jumeler votre bracelet apérez votre bracelet aussi bien avec votre iphone que votre téléphone tournant sur android lorsqu'on ouvre notre petite boîte carré qu'est ce qu'on va découvrir tout de suite on tombe instantanément sur le bracelet je vous le mets ici de très près alors c'est un bracelet entièrement classique au niveau de la texture on a un bracelet en plastique on a ici que je vous mets de très gros le détecteur d'obstacles le détecteur ultrasons et on a ici la dalle tactile alors cette dalle tactile est une sorte de velours c'est très doux ce bracelet va pouvoir se porter aussi bien sur le bras droit que sur le bras gauche et sur le côté de ce bracelet on trouve deux bouton le bouton qui au plus proche du détecteur d'obstacles qui est le bouton homme et le bouton juste au dessus qui est le bouton menu on a des notices par dessus c'est écrit en braille et par contre la notice est en anglais on a le câble de chargement qui lui est un câble micro usb vers usb 3 on a déballé l'intégralité de la boîte alors l'application lorsque vous allez la télécharger il vous demandera soit de créer votre compte sunuband à partir de votre facebook à partir de votre compte twitter c'est vous qui allez gérer cela une fois que vous aurez créé votre compte vous allez pouvoir gérer l'intégralité du bracelet les options les paramètres etc ce que l'on va voir tout de suite sur votre iphone ou sur votre smartphone sous android qu'est ce que ce bracelet c'est un bracelet qui possède une très grande technologie à l'intérieur on a donc sur le dessus de ce bracelet une rétro action haptique avancé le dessus dès que vous le touchez il libre et vous donne des informations telles par exemple l'heure par vibration il utilise donc la technologie radar c'est ce petit objet mais de très près sur l'écran il utilise donc la réalité augmentée alors il utilise la technologie radar avec la technologie de réalité augmentée c'est vraiment un bracelet avec une multitude de fonctionnalités ce bracelet va permettre aux personnes non voyante et mal voyante de se diriger en évitant les obstacles ce qui va permettre donc aux personnes non voyante et mal voyante de se déplacer avec un peu plus d'aisance il est bardé de capteurs qui va vous permettre de détecter le moindre obstacle à partir des hanches jusqu'à la tête c'est un bracelet qui va aider les personnes en situation d'handicap visuel de détecter des obstacles qui se trouveront face à eux et ceci jusqu'à 5,5 mètres de distance la rétro action haptique vibratoire de ce bracelet va vous indiquer à combien de mètres vous arrivez sur l'obstacle plus vous avancerez sur l'obstacle plus le bracelet vibrera sur votre poignet bien sûr je vous mettrai dans la description le lien où vous allez pouvoir le trouver c'est d'ailleurs chez ceciaa.com et d'ailleurs vous pourrez donc les contacter si vous désirez le tester une possibilité de le tester il faut donc en faire la demande auprès de ceciaa.com alors attention ce bracelet en aucun cas supprimer la canne blanche en aucun cas supprimer le chien guide il va être donc un complément c'est un bracelet qui va augmenter votre attention donc va vous réduire les risques d'accidents corporels vous allez avoir plus d'aisance et plus d'autonomie dans vos déplacements alors ce bracelet est équipé on va voir tout à l'heure à partir de l'application d'une boussole haptique vous allez voir que c'est super bien fait avec une très belle application avec cette application vous allez aussi avoir la possibilité de la reconnaissance GPS et vous allez pouvoir repérer certains lieux que vous allez voir dans l'application on a la possibilité de vocaliser le bracelet malgré tout par le biais de votre smartphone c'est un bracelet qui va être multifonction puisque on va pouvoir ajouter différentes applications en plus au fur et à mesure de nouvelles applications tiers telles que google maps application de l'amélioration de la mobilité application style podomètre application de suivi d'activité alors l'application bien sûr est entièrement gérable via le tollback via le voice over sur iphone sans aucun problème par une personne non voyante ou par une personne mal voyante alors côté design on est vraiment sur un bracelet le plus classique possible il y a un petit peu le capteur qui ressort du bracelet et assez discret à porter le dessus fait office de smart montre ce qui va vous permettre d'avoir l'heure les minutes etc soit en tactile soit vocalement à partir de votre smartphone avec le sunu vous allez pouvoir aussi bien être à l'extérieur qu'à l'intérieur on fera donc de la détection d'obstacles intérieur extérieur soit par le tactile ou d'une assistance vocale grâce à votre smartphone on aura même donc une possibilité de faire la recherche de faire sonner notre téléphone à partir de notre bracelet alors sa conception a vraiment été faite à partir sur la base des technologies automobiles et spatiales on va tout de suite passer à l'appairage et voir comment l'application se gère on va passer au système d'appairage donc une fois que vous avez téléchargé votre application sunu on l'ouvre on tombe donc sur le tableau de bord de l'application ici on va donc le coupler appuyer sur pour jumeler le groupe sunu bouton ce qu'on va faire tout de suite avertissement recherche sunu bande connectée tableau de bord en tête alors là j'ai mis le bracelet au dessus du téléphone instantanément l'application l'a connecté vous avez entendu c'est ultra rapide ici tableau de bord bande sunu connectée et maintenant il nous dit qu'il est bien connecté pas de nouvelle mise à jour disponible donc il nous prévient tout de suite que l'on n'a pas de mise à jour disponible niveau de batterie à 63% on a le niveau de batterie de notre bracelet application de détection d'obstacles bouton on a 4 boutons l'intensité haptique haute bouton application voice service sur bouton place finder bouton et tout en bas on a 3 onglets tableau de bord onglet 1 sur 3 application onglet 2 sur 3 autre onglet 3 sur 3 autre c'est ce qui va servir à gérer les paramètres du bracelet je vais tout de suite le mettre à mon poignet voilà ce que ça peut donner sur un poignet alors si j'appuie sur le premier bouton au plus près du capteur on va arriver sur le bouton home accueil le téléphone nous dit accueil alors ceci nous le dit puisque je l'ai déjà paramétré pour qu'il puisse le faire accueil si je fais glisser un doigt du haut vers le bas sur le bracelet 16 heures et si je le fais glisser du bas vers le haut 19 minutes 16 heures 19 minutes il nous donne donc l'heure niveau de batterie 66% si je tapote deux fois rapidement au dessus du bracelet niveau de batterie 66% il me donne le niveau de batterie c'est franchement génial niveau de batterie 66% le premier bouton à l'opposé du capteur si j'appuie dessus sonar mode sonar intérieur je me suis mis en mode sonar intérieur mode sonar intérieur mode sonar extérieur alors si je fais glisser deux doigts du haut vers le bas mode sonar intérieur et si je fais glisser deux doigts du bas vers le haut mode sonar extérieur et ça c'est franchement génial puisque on va pouvoir sauter du mode intérieur à extérieur simplement mode sonar intérieur mode sonar extérieur avec nos deux doigts point 5 mètres notez cette fonctionnalité point 5 mètres point 5 mètres si je tapote deux fois sur mon bracelet avec deux doigts il va m'indiquer à quelle distance se trouve le prochain obstacle voilà donc en tapant trois fois je désactive le sonar ou je peux le réactiver sonar désactivé sonar désactivé mode sonar intérieur mode sonar extérieur c'est vraiment super réactif passons à l'application application de détection d'obstacles bouton arrière bouton détection d'obstacles en tête gamme sonar et sensibilité bouton donc on peut régler à partir de l'application la sensibilité système d'unité le système d'unité sélectionner mètres bouton un sur pied bouton deux sur deux noter cette fonctionnalité bouton noter cette fonctionnalité on revient en arrière application de détection l'intensité haptique haute bouton au niveau de l'intensité haptique on l'a mis ici à haute l'intensité l'intensité arrière haptique en tête intensité de retour de vibration déplacez le curseur pour ajuster l'intensité de vibration que vous ressentez sur votre poignet haute intensité 100% intensité moyenne faible intensité faible intensité intensité moyenne haute intensité intensité moyenne voilà donc ici c'est ce que vous ressentez sur votre poignet les vibrations si vous voulez vous les fortes suivant votre sensibilité au niveau du poignet moyenne ou faible application voice service sur alors on peut donc mettre en action l'application voice service qui va permettre de vocaliser votre téléphone application de arrière vitesse vocale service discours en tête service vocal appuyez sur l'interrupteur pour activer ou désactiver le service vocal service vocal bouton activer c'est ici que vous allez activer le service vocal vitesse vocal et augmenter ou diminuer le rythme de la synthèse déplacer le curseur pour ajuster la vélocité du discours lors de l'utilisation du service vocal 40% ajustable tableau de bord onglet 40% ici on était sur le tableau de bord si on part tout de suite à droite application onglet au niveau des applications alors ce sont les applications que l'on a parlé tout à l'heure les applications sous nous alarme bouton au niveau des alarmes détection d'obstacle bouton on peut donc mettre une alarme pour se réveiller par exemple le matin détection d'obstacle bouton détection d'obstacle calibrage calibrage de la bande comment sur une surface plane pendant 5 secondes et appuyez sur start calibration puis commencer à faire tourner la bande dans toutes les directions jusqu'à ce que le cercle de progression se remplissent jusqu'à 100% Démarrer l'étalonnage, bouton, connexion, commencez l'étalonnage, groupe sunu connecté, s'il vous plaît commencez à déplacer et à tourner votre bande sunu dans toutes les directions jusqu'à ce que la barre de progression se remplisse jusqu'à 100%, calibration à 10%, calibration à 20%, calibration à 30%. Donc, on a calibré notre sunu. Voilà, donc au niveau de la boussole, si je me tourne, ici je vous laisse le téléphone en gros, et je me tourne. Voilà, j'ai fait un tour sur moi-même, et voilà, de très près pour les malvoyants, l'application à quoi elle ressemble. On a le pédomètre. Le nombre de pas que l'on a fait dans la journée. Au niveau de la configuration de la main, comme je vous ai dit, vous pouvez mettre votre sunu à droite comme à gauche sans aucun problème. Et on a le dernier, onglet autre. Et on a donc notre guide interactif. On va tout de suite aller dessus. Bienvenue, bienvenue, bienvenue dans le guide interactif où vous apprendrez les bases essentielles de l'utilisation du groupe sunu. Suivez avec ces exercices simples pour devenir un maître à l'aide du groupe. Guide de démarrage, bouton. On démarre. Charge de la bande de sunu. Vous devriez recharger votre groupe après 8, 12 heures d'utilisation. Donc, comme vous venez d'entendre, on a dans une journée 8 à 12 heures d'utilisation. Localisez l'entrée micro USB sous le haut de la bande. Pour le recharger, vous allez sous votre sunu et vous avez donc la petite fente qui va vous permettre, dessous, vous allez donc avoir la connectique pour mettre votre câble micro USB vers USB 3.0. Portez la bande de sunu. Portez la bande sunu avec un capteur sonar du même côté que votre pouce. Vous pouvez porter la bande sunu de chaque main. Les utilisateurs de chiens canne-gui blanc doivent porter la bande sunu de la main opposée. Capteur sonar. Laisse-nous familiariser avec les parties de la bande de sunu. Le capteur sonar est le cylindre métallique discrètement encastré au bord d'attaque de la bande. Sortie. Bout. Prochain. Bouton. Les boutons. Il y a deux boutons sur l'un des côtés de la bande. Le bouton Home est le plus proche du sonar. Appuyez sur le bouton Home pour quitter n'importe quelle application. Le groupe émettra une impulsion pour indiquer qu'il est en mode maison ou veille. Sortie. Bouton. Prochain. Bouton. Les boutons. Il y a deux boutons sur l'un des côtés de la bande. Le second bouton App Bar Oblique Menu est le plus éloigné du sonar. Appuyez sur le bouton App Bar Oblique Menu pour activer le sonar ou l'application Obstacle Detection. Sortie. Bouton. Prochain. Bouton. Le pavé tactile. Le pavé tactile est la surface plate au-dessus de la bande de sunu. L'interaction avec le BAD est similaire à celle d'un smartphone. Sortie. Bouton. Prochain. Bouton. Interaction par balayage. Faites glisser votre doigt sur le pavé tactile pour balayer. Sweep in. Faites glisser votre doigt vers le capteur sonar. Sortie. Bouton. Prochain. Bouton. Interaction par balayage. Faites glisser votre doigt sur le pavé tactile pour balayer. Sweep out. Faites glisser votre doigt loin du capteur sonar. Sortie. Bouton. Prochain. Bouton. Racontez l'heure avec la bande de sunu. Connaître ou discrètement l'heure avec la montre à vibration du groupe. Sortie. Bouton. Prochain. Bouton. Tant de raconter. Le mode home vous permet toujours de voir l'horloge de vibration. Appuyez sur le bouton pour commencer. Ce bracelet est quand même très complet. Son prix est de 319 euros. Et vous pouvez donc demander, comme je vous ai déjà dit, un prêt auprès de Cessia pour pouvoir le tester. Le poids du bracelet est de 40 grammes. Voilà, donc n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez des questions, de liker la vidéo, de la partager comme d'habitude. J'espère que vous aurez appris un peu plus sur le Sunu Band. Un bracelet sonar pour les personnes en situation d'handicap visuel, malvoyant et non-voyant. Un détecteur d'obstacles avec un podomètre, avec l'heure, avec beaucoup de choses. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo, de ce petit bracelet. Et je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo sur l'accessibilité sur Vision High Tech. Merci d'avoir pris un peu de temps sur cette vidéo. Et à très bientôt pour une prochaine. Salut à tous.